Il est 20h à Koutaba dans le département du Nourn, région de l'Ouest Cameroun. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Ino Senazé, good evening. Bonsoir, Julien Berth Vessay. Good evening to you. Télévue, it stands for joining us in this edition of the 8 p.m. Balingba Newscast on Equinox Télévision. In our top stories, several houses have been burnt down in Arwing Village, in the Santa subdivision, Mesam Division, of the northwest region of the country, and largely by uniformed men, arm of a pregnant woman, shattered with bullets and equally footsteps destroyed. We equally tell you how many continue to question the significance of the major national dialogue, which held Mossbach in the nation's political capital, Yaoundé, with aims to find lasting solutions to the anglo-fond crisis. Meantime, a peace-advocating organisation is proposing sincerity as genuine or pure solutions to the armed country, rocking the two English-speaking regions of Cameroun for close to four years. And in sports, the indomitable lands of Cameroun have won the very first match of the Eliminatory Games of the 2021 AFCON to take place in the country and they beat their counterpart of Rwanda today in Kigandi. That's one goal today with equally plenty of results of the Eliminatory Games in this edition of the Newscast. Eliminatory Games 2021, Cameroun décroche sa première victoire. Les Lions indomptables ont battu un but à zéro le Rwanda cet après-midi. Mesdames et Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails sont dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver ou de vous savoir nombreux devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévisions. Ouvrons ce journal par l'information en sport. Enfin, une victoire pour les Lions indomptables sous l'ère du Portugais Tony Conceçao. Ils ont battu un but à zéro les guêpes du Rwanda et c'est Nicolas Ngamaleu qui a inscrit l'unique but de la partie. L'autre match de ce groupe F aura lieu demain, 18 novembre à Praia, entre le Cap Vert et le Mozambique. Au classement provisoire dans ce groupe F, à l'issue de cette deuxième journée partielle de ses éliminatoires de la Cannes 2021, le Cameroun est en tête avec quatre points, suivi du Mozambique, trois points, le Cap Vert un point et enfin le Rwanda, bon dernier, zéro point. Le Cameroun est d'office qualifié, sauf glissement de date de dernière minute pour la tenue du tournoi dans notre pays. Et à présent, les résultats des matchs de la septième journée du championnat Elite One de football, PWD de Bamenda et Tonnerre Kalara Club ont fait match nul, un but partout. Avion Ducam a dominé, Young Sport Academy, trois buts à deux. À Pégès d'un fou et à Boutos d'un bouddha ont fait jeu égal, un but partout. F, vous deux, Baham s'est incliné devant Canon de Yaoundé, un but contre deux. UMS de Loum et Colombe du Dia et Lobo se sont séparés sur un score vierge, zéro but partout. AS Fortuna a été battu par Futu FC, deux buts à zéro. Dans le reste de l'actualité, la traversée à pied est désormais possible sur le pont en construction sur le fleuve Sanaga à Natigal. La mise en circulation pédestre de cette infrastructure vient mettre un terme à plusieurs années de souffrance des usagers et des populations des départements de la Léquée et du Mbamekim. Plus de détails avec Marcelin Gansop et Charles Mélingui. Hier, c'était le parc. Aujourd'hui, c'est un pont. Il s'agit du pont sur la Sanaga, long d'environ 400 mètres, qui va relier le département de la Léquée à celui du Mbamekim, précisément les villes de Batjenga et de Nthui. En attendant la fin des travaux, la traversée pédestre est désormais possible. Le ministre des Travaux publics est le premier à l'avoir effectué. C'est la fin des longs calvaires pour les populations. C'est presque plus émouvant que la naissance d'un enfant. Et cet ouvrage vient récompenser le courage des Mbame et Quinois qui ont affronté pendant des années l'encarvement profond de leur perroire. En même temps, cet ouvrage favorisera les échanges entre les parties méridionales et sélectionnales de notre pays. Ça a été une douloureuse parturition pendant de longues années. Notre bébé, le pont sur le fleuve Sanaga de l'Artigal, tel qu'on le voit aujourd'hui, rentre avec une rédance fière à l'île. La traversée n'est qu'une histoire de quelques minutes. Là où avant, il fallait emprunter une pirogue ou attendre les navettes du bac lorsqu'il n'est pas en panne. Nous avons fait moins de 15 minutes de marche. Marche lente d'ailleurs. Nous pouvons en être fiers et remercier très sincèrement le gouvernement d'entreprise Razel Vec, Razel Cameroun, pour l'excellent travail qui a été fait. Le pont passe déjà au grand soulagement des usagers et des populations riveraines, mais les revendications ne manquent pas. Du respect partiel du cahier de charge relatif à l'exploitation de la carrière de poussée, entraînant au quotidien un rentissement des travaux à cause des revendications des populations. Du refus catégorique du paiement par Razel de la fiscalité locale concernant les taxes sur les produits de carrière, conformément aux dispositions du code minier. Les indemnisations ont bien eu lieu et c'est qu'il y a quelques cas isolés qui sont en cours de traitement. Le ministre des Travaux publics n'a pas mis les gants pour couper court. Un seul jour perdu par l'entreprise Razel se paye par le gouvernement et c'est en termes de millions. Il faut donc éviter d'empêcher à l'entreprise Razel de faire ses travaux, quelles que soient les raisons que vous pouvez évoquer par ailleurs. Vous ne devez pas demander le beurre et retenir l'argent du beurre. Février 2020 est la date du toit pour achever les travaux et permettre au ponçu La Sanaga de jouer efficacement tout son rôle. J'ai demandé à ce groupement d'entreprises de tenir dans les délais pour qu'en février 2020, à la fois les véhicules et les hommes puissent traverser le fleuve Sanaga par le pont. Le parc que nous exploitons aujourd'hui pour traverser sera déployé ailleurs pour servir d'autres populations. La construction du pont sur La Sanaga, en Archigal, fait partie du projet de construction de la route Bachinga-Tibati, en passant par Nthuy, Yoko et Léna. Des travaux qui se déroulent à plusieurs vitesses, selon les tronçons. Amélioration du milieu carcéral au Cameroun, Les avocats humanitaires sans frontières s'inquiètent de la dégradation des infrastructures et la précarité des conditions de vie des détenus. Ces défenseurs des causes humanitaires viennent de tenir un atelier de réflexion sur les voies et moyens pour assurer une vie meilleure aux prisonniers. Emmanuel Diob et Guizogo. Un enseignement d'une experte de l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sur la situation des prisons dans le monde et, singulièrement, au Cameroun. C'est la contribution que viennent d'apporter les avocats sans frontières humanitaires du Cameroun à leurs membres et au public. Cet enseignement a pour objectif de concilier les ambitions théoriques et empiriques de la thématique de la prison carcérale au Cameroun. Donc, quel est le nouveau visage que nous allons donner à la prison en Afrique et particulièrement au Cameroun ? Pour la spécialiste des questions de prison, il y a lieu de s'interroger sur la chaîne pénale face à la préoccupation de la surpopulation de ces centres d'incarcération. Il y a un enjeu à réfléchir sur la chaîne pénale, la chaîne judiciaire. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde doit être puni de la peine de prison ? Est-ce qu'on doit systématiquement incarcérer des gens qui n'ont pas encore été condamnés ? On a un problème avec la détention provisoire. Dans cette logique, elle suggère de se départir de la propension au tout emprisonnement. On a beau construire de nouvelles prisons, si on est dans des sociétés qui enferment beaucoup, elles seront toujours marquées par des situations de surpopulation. La question, elle ne se pose pas à l'échelle des murs de la prison, elle se pose vraiment sur toute une chaîne judiciaire sur qui on punit. Pour les avocats sans frontières humanitaires, les expériences partagées doivent bénéficier au Cameroun. On va concilier tous ces exemples de prisons en Afrique et voir ce qui a dégagé et copier le bon exemple pour appliquer à notre prison au Cameroun. Les participants trouvent l'occasion, avec cet enseignement, de mieux soutenir. Cet atelier est tellement important pour nous, parce que là nous aurons des recommandations, des directives qui permettront d'améliorer les conditions de vie des personnes incarcérées dans les prisons. Engagés à fond contre la surpopulation carcérale au Cameroun depuis plusieurs années, les avocats sans frontières humanitaires relèvent que les principales prisons du Cameroun sont surpeuplées et travaillent à leur décongestion. Et en santé, les maladies cardiovasculaires font des ravages au Cameroun. Le phénomène prend de l'ampleur chaque année avec plusieurs milliers de décès chez les adultes. Plus que jamais, la nécessité d'outiller le personnel de santé s'impose. La communauté scientifique se mobilise pour stopper la saignée. Sévéran Touban et Donald Brice Camgan. Si on est incitrés pour personne, les cas d'accidents cardiovasculaires sont en nette augmentation au Cameroun. De sources médicales, une personne sur trois décède déçu d'un AVC au Cameroun aujourd'hui. Les médecins et médecins étudiants chargés de la prise en charge de cette pathologie sont donc condamnés à se donner tous les moyens en termes de connaissance pour faire face aux différents cas, à commencer par l'insuffisance cardiaque. C'est la thématique d'un symposium scientifique organisé à la faculté des médecines et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Les insuffisance cardiaque sont en plein au Cameroun. Ces mécanismes pour permettre aux médecins, aux étudiants, à bien comprendre les mécanismes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui cause l'insuffisance cardiaque ? Bien évidemment, l'hypertension reste le premier coupable. Pourquoi l'insuffisance cardiaque peut attaquer les reins et pourquoi les reins peuvent causer l'insuffisance cardiaque ? C'est très important et par la suite, les étudiants de ce cadre, nous leur donnons les outils diagnostiques pour identifier les malades à haut risque et les outils thérapeutiques en tenant compte des nouvelles avancées. Les médecins de Oval, appelés à renforcer les connaissances des étudiants et des praticiens, insistent sur la prévention et ses techniques les plus adaptées. La prévention repose d'abord sur l'identification des patients à risque. Et parmi ces patients à risque, on a les sujets âgés, on a les malades qui ont déjà un antécédent de pathologie cardiaque, on a les patients avec un antécédent de maladie rénale et surtout aussi les diabétiques. Le symposium scientifique s'est ainsi penché sur une question majeure de santé publique au Cameroun. Les AVC dont les facteurs de risque restent l'hypertension, le stress, le diabète, un défaut d'activité physique, l'obésité entre autres. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Inno Senazé. Good evening once again. Thank you, Jolene. Good evening once more. And to our viewers, good evening as well. Thanks for staying with us. Just like I told you in a late story, silver houses have been burnt down in Arwing Village, Darcy-Santar subdivision, Mesaumdivision of the Northwest Region of the Country, early this Sunday, November 17, 2019. Allerously, by uniformed men, anomalous property destruction was recorded, as well as foodstuff, notably Gary, both fried and fresh, captured in images, spirits all over the ground. Arm of a pregnant woman was shattered with bullets, leaving her in agony, while accusing finger points at elements of the National Defense and Security Forces. For these acts, the government's Yestery Act has been, in previous similar cases, denied military exceses, saying they have been very professional in the field, and only protect lives and properties of the population of the two English-speaking regions of the country, and the government has equally been blaming cessationists for these actions of destruction and equally killings. And many have continued questioning the significance of the major national dialogue, which held most back in the nation's political capital, Yaoundé, with aim of finding lasting solutions to the social-political crisis, working in the two English-speaking regions of the country for close to four years. In the meantime, an organization advocating for peace is proposing sincerity as a pure solution to the social-political impasse in the northwest and southwest regions of the country that was in a debate platform today in Boya, chieftain of the southwest region of the country, attended by Derek Jato. The major national dialogue, some say it's not history, but the convenants are insisting that the October 30 to 4 November 2019 come together in Yaoundé was not the end in itself, but was merely the end of the beginning. For national dialogue is a process, not an event. But on the ground the heat is still on. People are still being attacked, others killed. People are still in the bushes, and many schools are still shut down in the northwest and southwest regions of Cameroon. Where to go from this present stalemate is what Denise and Lenora Foretia Foundation is attempting an answer for peace to return in her own way. As long as we are not yet experiencing the peace we are clamoring for, there is always going to be the necessity for us to compress it. After the conflict post-war period, there should be a peace that the country can enjoy. Meeting recently in Boya, the southwest regional capital, in a seminar organized by Kafu Policy Institute under the theme Common Sense Solution to Promote Peace in Cameroon and the Role of Civil Society Organizations. There is a call for every civilian, every Cameroonian to engage in seeking for the required peace. Cameroon is at crossroads in its history, no doubt. But the foundation is appealing for one thing, sincerity to any party engaging in the search for peace. For that might just be the magic way out of a crisis that is eroding the peaceful identity Cameroon has been keeping from birth. The Nigerian consul general for the northwest and southwest regions of the country has exalted his population of the Nigerian community residing in both regions to respect laws of the country hosting them. And equally, to note that he is their seventh. Derijato reports that the diplomat also paid a courtesy visage to the FACO senior divisional officer and equally the government's delegates to the Limbe City Council. Here's reports. The seaside resort town of Limbe, often referred to as a commercial hub because of its geographical position, is playing host to thousands of economically driven Nigerians. And today, the Nigerian consul general for the northwest and southwest regions of Cameroon is visiting the Nigerian community in Limbe. First, His Excellency Ibrahim Mohamed Bashi paid a courtesy visage to the senior divisional officer for FACO division, during which the consul general expressed to Engamba Emanuel Nido, SGO for FACO division, the gratitude of the Nigerian government to the host government, the Cameroon government, and later to the Limbe City Council, where the diplomat exchange one-on-one with Mutanga Andrew, the government delegate to the Limbe City Council. His Excellency Ibrahim Mohamed Bashi, the Nigerian consul general for the northwest and southwest regions of Cameroon, told his fellow countrymen that he is their servant and they need just to respect the laws of the host land and allow the rest for him to handle. Please, my brothers and sisters, so long as we will not abide in, I want to assure you that I can do everything humanly possible to support you and to stand by you. Our government pay me to work for you. So in my best kind of governance, you are my bosses. I am your neighbor, I work for you. And their problem number one was that of residence permit. If you are a residence permit, you are a residence permit and the original doesn't count, you should assert all that. They will work in collaboration with the host authorities to make sure and to see what is the problem and then make sure the original card comes out. They also reported to their consul general that even amongst them, some members of a particular state are not associating. So I want to meet with them as a problem. They are the algorithms. Why they don't want to join the larger union? For the diplomat, it's aware that identifying the problem is already stirred into its solution. And in religious news, security was strengthened at the Presbyterian Church, Boya Town, as Southwest Governor Bernardo Calabeline attended the church service that started the 2019 Synod meeting of the Presbyterian Church in Cameroon. Over a hundred delegates will tomorrow at 4 p.m. vote for the new moderator, Synod Clark of the PCC as well. Reverend Samuel Funky-Former is running for the position of the moderator, while Reverend Mickey Hans and Reverend Mokoko Mbue will be going in for the position of Synod Clark of the Presbyterian Church in Cameroon. And here now is an excerpt of the right of Reverend Samuel Funky-Former, who was speaking to our reporter Samanjikan Gabriel shortly after the service. In every organization, in every community, in every nation, in every nation, the nomination process of 100,000 of pastors will be taking place. In the present, we're aware of the pastors, the nominees, the nominated candidates, there were three candidates for Synod Clark, three for Notre Dame, meaning that everything is moving unwell in the church. The outside world might think that all that is happening in the society has shaped the frame. This is not at all. The PCC is an organized church full of order and decency. And now, in sports, the indomitable lands of Cameroon have won their very first march of the Eliminatories of the 2021 African Nations Corp. to take place in Cameroon. And the indomitable lands of Cameroon today defeated their Rwandan counterpart in Kigali. That's one goal to nil. And it is the very first match of the Eliminatories that the national football team is winning. It should be recalled that in their very first outing against Kipfert in the nation's political capital, Yaounde, they drew nil-nil before continuing their training that two-part year in the nation's economic capital, Douala. As seen in sports, we present to you results of the Elite One Championship that's March Day 7 that played in Stigia across Cameroon this weekend. And Young Sports Academy was beaten 3-2 by Aviong. And equally, PWG of Bamenda drew 1-1 with Tony Kalara Football Club of Yaounde arpeggies. and Bambuto separated on a 1-1 draw while Fuvu bows to Kanong of Yaounde by 1 goal to 2. UMS of Loom and Kolomb separated on a nil-nil tie. R.S. Fortuna bows to Fucho 0-2 while Dragon was beaten by Panther by 1 goal to nil. R.S. Fortuna bows to Reynald defeated Eden, 2 goals to 1. And the March Pitting Union of Douala and Kotors Prof Garoua will take place next week. And that's it for this edition of the 8 PM. Balingua newscast on Ekinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful evening. The poor are coming up next. It's La Vérité en Face. Do not miss. R.S. Lembert de Salle. You're welcome to mention Innocent Aze. Ladies and gentlemen, this is the end of this edition Bilingue of the Journal. Thank you for following us. Don't forget to stay scottier. La Vérité en Face, it's just after this journal, with our guest, Maximilian Ngombe. Good evening, everyone. Good evening, everyone.